Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec au programme de demain du lourd. On va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet cette année. On va parler de la Supercoupe en Allemagne où Dortmund reçoit le Bayern Munich. On le sait, toujours des matchs extrêmement plaisants. Mais on ira également pour les qualifs de la Ligue des Champions car c'est le dernier tour pour Monaco qui reçoit Donetsk. Mais également pour Tiraspol qui a sorti Belgrade tout de même qui reçoit le Dynamo Zagreb. Est-ce que Monaco va se qualifier en Ligue des Champions ? On va essayer déjà d'y répondre à 50% car la semaine prochaine sera le match retour qui se jouera en Ukraine. Juste avant de parler pronostics, la team comme d'habitude, je me répète, met le petit pouce bleu, c'est le nerf de la guerre sur YouTube. N'hésitez pas à bombarder cette barre de like car il y a une petite surprise pour vous qui va arriver ce week-end. On va repartir sur des montantes. 500 pouces bleus sur cette vidéo et on part sur une montante qui commencera samedi. J'ai déjà détecté le premier match donc n'hésitez pas à bombarder cette barre de like et je vous invite aussi à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Instagram, Telegram dans la description, mon Telegram perso où hier on fait 4 sur 5 sur les doubles chances buteurs Ligue 1. Mais également le canal Telegram de la team par ailleurs où là c'était complètement la folie ce week-end. De plus, vous l'avez vu, on a passé une cote à 37 sur le VIP donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Juste avant de parler pronostics, le petit rituel également, le débrief des deux derniers jours où on fait un 5 sur 6. Excellent, extraordinaire, ça me fait plaisir de recevoir vos tickets sur Instagram. Une seule erreur, Marseille-Bordeaux, victoire de Marseille. Un pénalty qui aurait dû être sifflé pour les Marseillais. D'ailleurs sur Telegram, on avait pronostiqué Marseille, marque sur pénalty, cote à 4. Honnêtement, ça fait de la beigne mais bon, 5 sur 6, excellente prestation sur ce week-end. On espère continuer. N'une lille de la team, on part sur les 3 pronostics. On commence tout de suite en Allemagne où le Borussia de Dortmund reçoit le Bayern Munich, le vainqueur de la Coupe Dortmund qui affronte le vainqueur du championnat. J'ai l'impression que tous les ans, c'est ce fameux Dortmund-Bayern en supercours. Alors à domicile, on le sait, le Bayern est une machine à but. Forcément avec Haaland dans les rangs, on ne peut que marquer semaine après semaine. Mais le gros péché de Dortmund, il est surtout défensivement. On l'a vu l'en passé dans ses gros matchs, que ce soit contre Leipzig ou Frankfurt à domicile, deux buts encaissés également contre le Bayern 3. Mais aussi dans ses grosses confrontations en Ligue des Champions contre Séville et City où là aussi, ils ont encaissé deux buts. De son côté, le Bayern Munich est comme tous les ans la meilleure équipe à l'extérieur en Allemagne. On ne peut rien leur reprocher, que ce soit en termes de points mais également en termes de buts. 35 buts marqués en 17 matchs, une moyenne de deux buts par match hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, le premier match de la saison a clairement conditionné Dortmund. Comme d'habitude, offensivement, rien à dire. Cinq buts marqués contre Frankfurt, mais c'est toujours ses problèmes défensifs. Déjà, deux petits buts encaissés contre une équipe de Frankfurt qui, somme toute logiquement, au vu des départs, aura des difficultés cette année. Le Bayern Munich, quant à eux, a perdu déjà deux points contre le Borussia Mönchengladbach. Mais on peut quand même constater une équipe déjà en forme offensivement qui s'est créée énormément d'actions et qui, surtout, peut déjà compter sur son serial buteur Lewandowski, auteur du but égalisateur contre Gladbach. Historiquement, je vous l'ai dit, ces rencontres sont souvent extrêmement prolifiques. Sur les dix dernières rencontres, on a au moins trois buts par match à chaque fois. Mais forcément, un plus de 2,5 buts à 1,30, perso, je ne le touche pas. Je vais partir sur une cote un peu plus intéressante. Et on peut tout simplement remarquer que sur les dix dernières rencontres, neuf fois, le Bayern a marqué au moins deux buts. Ce sera mon pronostic. Le Bayern Munich marque plus de 1,5 buts. C'est coté 1,53. Deuxième pronostic, la team Onvala Monaco qui reçoit Donetsk. Je vous l'ai dit, dernière marche pour accéder à la Ligue des champions. Et pour Donetsk, il va falloir sortir vraiment les gros bras. Car à domicile, Monaco est tout simplement l'an passé la meilleure équipe à domicile, de loin, avec 43 buts marqués également. Mais là aussi, un petit peu comme Dortmund, c'est plutôt défensivement que Monaco a du mal avec 21 buts encaissés. Donetsk a également montré des capacités à se déplacer, que ce soit l'an passé en championnat, mais également en Coupe d'Europe. Cinq déplacements et non des moindres au Real, à l'Inter, à l'AS-ROM. La donnée est simple, le bilan est plutôt honorable. Deux victoires, un nul pour seulement deux défaites, avec une victoire de prestige au Real sur le score de 3 buts à 2. Au niveau de l'état de forme, forcément, Monaco prépare la Ligue des champions et perd déjà des points en Ligue 1. Une défaite contre Lorient, un match nul contre Nantes, mais on peut également constater une donne plutôt intéressante. C'est que Monaco, défensivement comme l'an passé, n'y est pas. Trois matchs de suite sans clean sheet, avec seulement cinq tirs cadrés par les adversaires. Vous l'aurez compris, dès que l'adversaire se crée une action, généralement, il y a but contre l'AS-Monaco. De son côté, Donetsk est plutôt pas mal, avec cinq victoires sur ses six rencontres officielles et douze buts marqués, mais on le laisse également capable de craquer. Je vous l'ai dit, c'est deux buts encaissés au Real, ou alors c'est dix buts encaissés, double confrontation, aller-retour contre Gladbach l'an passé. Attention également, car Donetsk reste sur quatre participations de suite aux phases de groupe de Ligue des Champions. Et je trouve que ce tirage est extrêmement compliqué pour les monégasques. Tout ce qui est sûr, c'est que demain, comme pour Dortmund, Bayern, à mon avis, on verra du but. Et je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques très bien cotées, là aussi, 1,65. Et enfin, la team, le dernier pronostic, on va aller en Moldavie. Ça peut paraître bête, mais le match risque d'être plutôt plaisant également. C'est Tiraspol qui reçoit le Dynamo de Zagreb. Tiraspol qui a déjà passé trois tours qualificatifs et qui pourrit, en cas de qualification, se qualifier pour la première fois de son histoire en phase de poule. A domicile, là aussi, les Moldaves sont intouchables, que ce soit en championnat l'an passé avec 15 victoires, 3 nuls pour seulement zéro défaite. Mais surtout en Ligue des Champions où il reste tout simplement sur trois victoires de suite. De son côté, Zagreb est également capable de se déplacer. Seulement deux défaites l'année dernière en Europe du côté de Villarreal et Tottenham. Et là aussi, une équipe extrêmement en forme en championnat. Une seule défaite en 18 déplacements l'an passé. L'état de forme de Tiraspol est plutôt encourageant. Je vous l'ai dit, élimination contre l'Etoile Rouge. Match nul là-bas, victoire à domicile. C'est carrément fou quand on connaît l'historique de l'Etoile Rouge à domicile. On peut également constater que Tiraspol reste sur huit matchs sans défaite. Ce qui en fait un adversaire pas si facile que ça à manier. Cependant, le Dynamo Zagreb est plutôt bien actuellement. Sept matchs sans défaite. Une très belle qualification contre le Légia Varsovie. Et forcément, quand on regarde le 11 des deux équipes, on a plutôt une tendance à trouver que Zagreb est supérieur. Sur ce coup, je vais tout de même sécuriser mon pronostic car Tiraspol a montré des choses extrêmement intéressantes contre Belgrade. Et je vais partir sur une victoire des visiteurs. Zagreb remboursé si Tiraspol recrée un exploit. C'est très bien coté là aussi à un 47. Donc voici à la team mes trois pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour continuer à parler pronostics sportifs Paris Sportifs. Excellente journée à tous et à toutes. On vous donne rendez-vous demain à 20h. Ciao, ciao !